bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler jeux olympiques alors on va revenir sur toute l'après midi d'hier parce qu'hier soir il n'y avait pas de vidéo longue sur la chaîne parce qu'en fait il devait y avoir un orage le ciel est devenu noir et en fait bah il y a juste eu du vent et un peu de pluie mais je pense que ça va repéter aujourd'hui mais là je ferai la vidéo quand même non et puis j'avais je voulais surtout pas rater en fait la natation et comme il y avait les hauts marchands à 20h30 le temps de faire la vidéo j'étais pas sûr de pouvoir voir la natation donc il y a aussi eu ce paramètre là qui est rentré en compte donc on va revenir sur toute l'après midi d'hier et puis sur la matinée de ce matin heureusement il s'est pas passé tant de choses que ça ce matin on parlera notamment judo mais voilà ça va être le programme de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu les shorts également certes hier il n'y a pas eu de vidéo longue mais il y a eu des shorts notamment pour les victoires de le nord-champ notamment pour kirpich nicova donc on va revenir sur tout ça également plus en longueur aujourd'hui et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font et puis vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et plus vous cliquez rapidement sur une miniature sur notification plus la vidéo est mise en avant par youtube donc ça m'aide également on commence tout de suite avec la fin de matinée d'hier il y avait du triathlon avec bien la belle victoire d'alexi qui a réussi à remonter sur la donne wild vraiment dans les derniers qui le fond dans le dernier kilomètre de la course et puis troisième place pour les aubergères il n'a pas réussi à reprendre le néo zélandais pour la médaille d'argent et puis derrière les aubergères gère d'orient connards ce qui prend une quatrième pierre le corps pardon qui prend une quatrième place là aussi bah voilà ça joue à une dizaine de secondes un tout simplement par rapport à aller au berger et par rapport à den wild surtout donc voilà pierre le corps je pense qu'il doit être déçu devant les deux part portugais villaca et batista note alors martin van ril 22e et puis dorian connards donc 27 qui a pas une course facile voilà dorian connards parmi les surprises bas le fait de pas avoir d'américains dans le top 10 ça c'est quand même une grosse surprise du côté du triathlon voilà avoir schumann seulement 20e c'est de plus en plus compliqué pour lui j'ai l'impression mais surtout voilà les américains qui finissent loin alors que c'était quand même une discipline où ils étaient toujours très présents il y avait l'arrivée rond de deux pointes femmes les demi-finales et puis il y avait de deux pointes hommes du côté des femmes les pays bas la roumanie et la grèce se sont qualifiés dans la première demi-finale l'australie les états unis et la lituanie dans la deuxième il n'y avait pas de français au départ et chez les garçons croatie suisse espagne dans la première demi-finale roumanie grande bretagne irlande dans la deuxième on peut noter quand même que la nouvelle zélande n'est pas passé comme l'italie également dans ces demi-finales on poursuit avec le basket victoire de l'espagne face à porto rico ça s'est joué vraiment sur la fin du match victoire 63 62 pour l'espagne en boxe il y avait les moins de 57 kg kalukov qui s'impose cinq juges à 0 et qui est bretonnes quatre juges à 1 dans ses deux huitièmes de finale handball dans le groupe à la croatie a battu l'allemagne de cinq buts quand même un 31 26 il y avait les séries du 200 mètres brasses en natation pas de françaises au départ mais on voulait savoir si ça allait mieux du côté de miyukite et le meilleur temps c'est tatiana smith devant tess schrouten et kate douglas devant chiven y est téterev kova la vituenienne et dixième et oui pas de miyukite pardon j'ai dit une bêtise pas de miyukite dans cette dans cette épreuve donc voilà peu d'éliminer au final parce qu'elle n'était que 23 au départ et qu'on en garde des 16 de masse pour lisa mamie la suisse est ce qui n'est pas passé notamment sur cette épreuve on poursuit avec le plongeon c'était dû au vol à 10 mètres synchronisée femme il y avait une paire française au départ de cette finale jade millet et milie halifax qui ont fini huitième à 50 points quand même de la 7 de la 7e place devant pas de fin voilà pas de surprise des chinoises qui se sont imposés assez facilement 359 10 devant les nord-coréennes qui ont pris la deuxième place et spandolini et toulson du côté des britanniques qui finissent troisième de cette finale avec 304 38 qu'on voit qu'il y avait voilà les écarts se sont faits assez naturellement à part pour la quatrième et la cinquième place où c'était un petit peu plus serré et la sixième la septième place également sinon derrière les matchs étaient voilà assez séparés muller-tillman qui se sont imposés en volleyball de plage de 7-0 face à ermanova et stoch et stoklova les demi-finales du 2 de couple poids léger homme il y avait nos français avec boucheron et androdias mais qui ne se sont pas qualifiés pour la finale à seulement troisième à 6 dixième de la paire tchèque qui finit troisième derrière l'Irlande et la Suisse qualifiée la France qui ça a été compliqué cette période pré post jeu de Tokyo pour la paire française et on voit que par rapport à d'autres équipes qui elles se sont entraînées normalement ça a fait des écarts dans l'autre demi-finale Italie Grèce Norvège 1 2 3 mais c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que le 2 de couple poids léger ça a toujours été une discipline on prend très régulièrement des médailles donc c'est vrai que le fait de pas en avoir là c'est un petit peu décevant du côté de l'aviron il y avait les séries du 200 mètres le matin Mewen Tomac et Johan Endoy Brouard dans ces deux demi dans ces séries c'est passé Mewen Tomac 13e en contrôlant et Endoy Brouard 15e plus compliqué pour le deuxième français qui a vraiment dû s'employer devant Peter Kotzeux Lucas Martens et Mitt Youkhoff le suisse pardon on continue avec le 2 avec le pardon la boxe il y avait du 71 kg moins de 71 kg victoire de Omari Jones et de Ramin Moffitt qui one 5 juges à zéro donc là encore pas de problème en 2 de couple poids léger chez les filles et bien qualification pour la finale de la Grande Bretagne la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis la Roumanie la Grèce et l'Irlande la France également éliminé chez les filles là la différence c'est de 4 secondes par rapport à l'Irlande mais voilà déception parce que normalement le 2 de couple poids léger en aviron c'est un peu notre bateau phare le fait de ne pas être présent en finale avec ces deux bateaux là c'est quand même une grosse déception et ça montre que du côté de l'aviron en ce moment on est quand même dans un gros creux il faut bien le dire il n'y a pas que dans le tennis où on est en difficulté on reviendra sur le tennis tout à l'heure il y avait le 200 mètres papillon Zoufeizang qui a pris le meilleur temps devant Agan Smith et Lee Connor il n'y avait pas de française dans cette épreuve du côté des demi-finales c'est passé limite quand même pour Laura Stephens notamment ou pour Maxineau la deuxième japonaise qui ont dû se faire un petit peu peur il y avait du tennis sur le chatrier c'est passé tranquillement pour Djokovic 7-5-6-3 c'est passé également pour Kiweng Zeng face à Angelique Carver en 3-7 6-7 6-4 7-6 match très très serré sur le Suzan Langlène il y avait notre dernier français Quentin Moutet éliminé par Tommy Paul 7-6-6-3 bon le tennis français ça a été la cata ça a été la cata bon après c'est pas comme si ça fait depuis 3-4 ans que c'est une cata le tennis français parce qu'on voit bien que la génération Monfils, Songa, Gasquet bah commence un petit peu à être en fin de course en bout de course on s'aperçoit pour Monfils notamment Gilles Simon également qui était de cette génération là et c'est là où tu t'aperçois qu'en fait cette génération là malgré des difficultés des moyens de la Fédération française de tennis arrivait presque à faire des miracles c'est vrai que c'est une génération qu'on a beaucoup critiqué quand tu vois aujourd'hui actuellement ce qu'il y a on a cru en Ducapouille ça n'a pas marché là derrière c'est de manière épisodique qu'on arrive à faire des résultats mais pour le moment c'est pas suffisant c'est pas suffisant enfin en individuel chez les garçons il n'y a pas assez de talent je pense très clairement pour le moment donc c'est pas une surprise on va dire par rapport aux résultats des derniers grands tournois parce que c'est une individualité de temps en temps qui arrive à faire un super résultat mais il n'y a aucun mec aujourd'hui qui arrive pendant toute la saison à être régulier à être performant il faut arrêter de croire en miracle et du côté des filles c'est quand même c'est quand même un échec monumental depuis quelques années il faut bien le dire aussi que ça soit Caroline Garcia Mladenovic qui a complètement disparu cette génération là bon on a du mal à comprendre comment elles ont réussi à faire des résultats et puis derrière oui c'est un échec le problème c'est un échec complet voilà avant de venir à la suite mais voilà c'est une déception de ce côté là oui donc du côté du tennis français comme on le disait c'est un échec mais c'est surtout moi ce qui m'a déçu encore plus c'est que normalement on avait toujours un sursaut un peu patriotique j'ai envie de dire avant les jeux olympiques en 2012 par exemple moi je me souviens qu'en 2012 même si on allait gasquer mon fils et autres c'est pas une grande année tennistique enfin du souvenir que j'ai et on arrive pourtant à sortir les doigts du cul comme on dit du côté des jeux olympiques là ce qui est extraordinaire c'est qu'on n'a pas eu de sursaut d'orgueil normalement on s'en sort en double par exemple là il n'y a aucun double qui a performé non plus pourquoi ? parce que en fait déjà personne n'a voulu faire tournoi de double avant parce que Caroline Garcia ça aurait pu être une chance de médaille n'a pas fait de double n'a pas essayé et c'est là où c'est le gros problème c'est qu'on s'aperçoit que en individuel on n'est pas là en double on pourrait peut-être avoir des résultats mais comme en France on sous-estime peut-être un peu le double le double est presque considéré comme une sous-catégorie on n'a pas plus de résultats non plus et là il n'y a pas eu une envie véritablement de faire quelque chose pour ces jeux olympiques donc c'est ça qui m'a triste après est-ce que c'est une surprise ? non non parce que la Fédération française de tennis est mal gérée depuis des années ça fait depuis 15 ans que la Fédération de tennis est mal gérée donc au bout d'un moment bon bah oui t'as pas de renouvellement de génération parce que t'arrives pas à former les jeunes tout simplement les jeunes quand ils arrivent sur le circuit mondial ensuite ils s'écroulent parce qu'on a vu plein de jeunes arriver et qui tiennent un an, deux ans et puis au bout de deux ans ça retombe et puis de toute manière au bout d'un moment il faut avoir des tauliers il n'y a pas de tauliers dans cette équipe de France donc non c'est pas une surprise c'est un échec parce que la Fédération est mal gérée et au bout d'un moment je disais c'est comme la gymnastique au bout d'un moment les Fédérations qui sont mal gérées bah tu t'aperçois que les résultats ils viennent pas l'athlétisme c'est pas hyper bien géré je pense qu'on aura pas des super résultats non plus les Fédérations où par contre c'est bien géré bah le judo je pense à la natation qui fait un énorme boulot depuis 2016 bah au bout d'un moment t'as des résultats mais du côté du tennis faudrait peut-être aussi que le tennis soit un peu plus facile d'accès en France je pense que voilà aider peut-être les banlieues à accéder au tennis ça peut peut-être nous permettre de sortir des stars et puis c'est vrai que ces dernières années Roland Garros n'attire peut-être plus tant que ça or je pense que pour avoir des enfants qui se fêtent au tennis faut que Roland Garros attire aussi et si Roland Garros n'attire pas bah ce qui est quand même la vitrine du tennis français aujourd'hui parce qu'il n'y a plus la Coupe des Vies sur France Télévisions t'as pas d'autres grands tournois bon t'as Monte Carlo mais ça reste quand même un peu plus un peu moins visible Bercy pareil donc c'est vraiment Roland Garros comme t'as pas forcément les français qui surperforment à Roland Garros qu'en plus t'as le côté midi fusion avec Amazon je pense qu'au bout d'un moment les résultats on va avoir du mal dans les années à venir je pense parce qu'on va avoir du mal à attirer les jeunes sur ce sport là et il y a d'autres sports qui vont concurrencer et puis peut-être qu'en France on va avoir la concurrence du paddle également mais là oui non c'est un échec après encore une fois c'est pas une surprise c'est pas une surprise vu la gestion de la fédération française bon on poursuit avec les autres résultats de la journée Alcaraz qui s'est imposé en simple face à Sifjulin 6-4-6-2 Switek qu'a battu Daniel Collins sur Abandon de Daniel Collins 6-1-2-6-4-1 c'est dommage parce que le match était serré alors que les mouches m'embêtent pourtant j'en ai tué 5 là avec l'humidité elles reviennent Zveres qui a battu Popirin 7-5-6-3 Kishnok Kishnok qu'on battu Collins et Kraslik 3-6-6-4-17 au super tie-break au cours Simon Mathieu Tsitsipas est passé facilement comme Smeldova comme Ogé Aslim face à Medvedev 6-3-6-3-7-6 Kasper Rund également face à Serundolo 6-3-6-4 et puis Dabrovic Ogier Aliassime qui ont battu Goff et Fritz Goff qui avait subi un échec quelques temps avant donc 7-6-3-6-18 voilà il y avait du tir à l'arc alors qu'on referme tout ça du côté du tir à l'arc il y avait un autre français ce n'était pas encore dans cette série-là donc on va attendre pour le tir à l'arc volleyball de plage Tina Anastasia 2-0 il y avait l'aviron le 4 de couple en finale à Pays-Bas Italie-Pologne pour cette première médaille je crois de l'aviron du côté de la box en moins de 75 kg chez les filles et ben pas de grande surprise j'ai l'impression au niveau des résultats et puis il y avait la planche à voile ça a été un peu compliqué la planche à voile femme parce qu'il y avait une épreuve marathon qui a été annulée au bout d'un tour alors qu'elle devait en faire 3 donc ça a été un petit peu le bazar du côté de la planche à voile donc pour vous dire au niveau des résultats pour le moment Emma Wilson est en tête elle a beaucoup de points d'avance désormais puisqu'elle a eu très peu de mauvais résultats donc il faut le dire elle a 19 points d'avance pardon sur Sharon Cantor après derrière vous avez Martin Maghetti à 39 points Hélène Nozman elle a 57 points dommage elle s'est fait disqualifier d'une démange donc ça lui coûte très très cher ce qui fait qu'elle a quand même maintenant des points de retard vu qu'elle a 18 points de retard ce qui ne va pas être facile à gérer même s'il reste encore 5 courses au programme et puis ensuite on a Katerina Zvikova et Verleton Havre par contre Hélène Nozman alors c'est vrai oui j'ai oublié c'est la planche à oile la planche à oile ne marche pas sur le même format que les autres courses parce qu'il n'y a pas de medal race j'ai appris hier qu'il n'y avait pas de medal race donc ce qui fait qu'elle est qualifiée pour les quarts de finale ça c'est sûr que maintenant elle est qualifiée pour les quarts de finale mais c'est vrai que je pense qu'elle aimerait bien aller directement en demi mais pour la demi il faut finir 3ème et là ça risque d'être un peu plus compliqué 4 de couple femme victoire de la Grande-Bretagne sur les Pays-Bas et l'Allemagne en tir à l'arc chez les dames c'était pas encore l'heure d'autres françaises pas de surprise je dirais les sud-coréennes sont passées notamment un match serré entre Kumari et Parnat quand même 6-5 donc match qui a été tendu sur le cours 14 à Roland-Garros Mouzeti a battu Fritz Goff et Pegula Goff a perdu tous ses matchs dis donc en deux jours éliminé par Muchova et Noskova 2-6 6-4 10-5 Fritz Paul Parton ont battu Azeu et Royer en double homme 6-3 6-4 et Wang et Zhang ont battu Perez et Bden 6-7 7-6 10-5 Volleyball victoire du Japon face à l'Argentine 3-7 à 1 en box moins de 60 kilos Wang Yu Yang a battu Chadrina 3-3 juges à 2 en BMX Freestyle chez les dames ça s'est mal passé pour notre française qui était au départ Laurie Perez qui était déjà la dernière qualifiée et bien qui n'a pas réussi à performer sur ses deux runs victoire de Yavendang devant PS Benegas et Natalia Dean qui a fait un très bon premier run sur le deuxième elle a un peu moins bien réussi mais elle était quand même très contente d'elle l'Australie qui a battu les Etats-Unis en hockey sur gazon 3 buts à 0 basket victoire assez nette de la survie face à la Chine 80-59 il y avait l'escrime match compliqué pour les français face à l'Egypte où ils étaient menés ils ont réussi à revenir et à gagner 45 à 41 la Hongrie qui a battu l'Italie l'Iran qui a battu les Etats-Unis sur la fin et la Corée qui a battu le Canada assez facilement 45-33 il y avait du tennis sur le cours numéro 6 beaucoup de doubles pas de grande surprise voilà du côté des doubles et puis sur le cours 7 Erani et Vahasori qui avaient battu les françaises ont été battus par Shaw et Call of enfin en double mix pardon 6-7 6-3 11-9 voilà ça c'est joué vraiment au super tie-break à fond sur voilà ces manches en planche à voile homme là encore on est toujours sur les phases de qualification donc je rappelle le premier qualifié directement en finale le deuxième et le troisième pour les demi puis ensuite il faut être entre 4 et 10 pour aller en quart et bien d'autres français voilà il va falloir vraiment maintenant sortir des super manches parce qu'il a 81 points il faudrait donc revenir sur le dixième qui a 69 points autant vous dire que ça ne va pas être si facile que ça parce qu'il y a 12 points de retard donc à partir de maintenant il ne faut plus faire de manches en dehors du top 10 pour notre français alors sa journée 15, 14, 16 c'est vraiment pas bon pour lui et pour le moment Grae Maurice est en tête mais c'est très serré là aussi pour la tête avec Tarnowski et Rovini tout ça est extrêmement proche pour les places qualificatives directes en Babington Astrid Prasmussen sont passés il n'y avait pas de si il y avait Thomas Junior Popov qui s'est qualifié en battant enfin il a battu un Indonésien pardon 2-7 à 1 21-19 17-21 21-15 donc gros gros match face à un très très bon concurrent Indonésien mais l'Indonésie qui est en difficulté en Babington et puis l'Espagne qui a battu le Japon 37-33 Waterpolo l'Australie a battu les Pays-Bas 15-14 ça a été serré il y avait du skiff chez les hommes on commence à se rapprocher de la Middle Race du côté de cette épreuve c'était même qualificatif pour la Middle Race l'Espagne est en tête avec 5 points d'avance sur les Irlandais l'NOL Zélande est à 76 points donc à moins de 10 points et vous avez Jan Barrow du côté des Etats-Unis qui est 4ème donc là ça a pu jouer la médaille et nos Français eux ne se sont pas qualifiés pour la Middle Race seulement 12ème voilà et puis 20 points de retard une dernière journée qui n'a pas été bonne pour nos Français ils n'ont pas réussi à s'adapter aux conditions de vent un peu plus agité donc voilà petite déception du côté du BMX Freestyle et la médaille de bronze d'Anthony Jean-Jean run de qualité d'Anthony Jean-Jean très acrobatique mais voilà quelques imperfections ce qui fait qu'il finit derrière l'Argentine à Grande-Bretagne ce qu'il faut bien comprendre c'est que le BMX Freestyle comme le skateboard comme le halfpipe au niveau des sports d'hiver c'est différent d'un sport comme le patinage artistique c'est à dire que c'est pas un c'est pas une figure égale un nombre de points c'est un run égale 100 points et on note l'appréciation globale du run donc c'est un peu différent c'est à dire vous pouvez faire les meilleures figures du monde si les juges trouvent qu'il y a des petites erreurs des petites imperfections entre chaque figure et bien ils vont dégrader votre note c'est ce qui s'est passé pour Anthony Jean-Jean et puis il faut bien le dire aussi que comme c'est pas une figure égale un nombre de points et bien forcément c'est l'oeil humain c'est le juge et certains juges peuvent apprécier différemment tel ou tel type de figure c'est comme nous certains aiment les chocapiques d'autres aiment les chocolats d'autres aiment les cookies crisps voilà au niveau des céréales on a des goûts qui sont différents du côté vous ne pensez pas que j'allais faire une référence aux céréales du côté du tennis de table il y avait les frères Lebrun c'est passé pour Félix Lebrun face à Ocharov ça a été un match compliqué il menait 3-7-1 puis il s'est fait remonter parallèlement 3-7 partout il a réussi à s'en sortir dans le dernier set par contre Alexis Lebrun lui n'a pas trouvé la solution face à Edgar Calderano certes il a pris un set mais surtout parce que le Brésilien sur le premier set a fait beaucoup d'erreurs et ensuite dès que le Brésilien a mis en route il n'a pas trouvé la solution et donc voilà il était déçu Alexis Lebrun pour ce 8ème de finale surtout qu'avec l'élimination de Chinois le matin ça ouvre énormément le tournoi et surtout le tableau du côté du volleyball de plage victoire de Hughes et Chen face à Vieira et Chameleau 2-7-0 mais avec une très très grosse ambiance du côté du lieu de compétition il y avait également les dernières courses avant la Medal Race sur le skiff femme avec nos françaises Picon et Stewart qui ont repris la tête de la course mais pour seulement un petit point avant la Medal Race face à Van Aanholt et Annette Duez vous avez les Suédoises qui sont encore là et également les Norvégiennes qui sont à moins de 10 points donc tout peut se jouer entre ces 4 bateaux il y aura forcément des déçus donc ça va être une grosse bagarre cette Medal Race du côté de cette compétition les Belges elles ne sont pas passées voilà du côté de la Medal Race 10 points de retard tout simplement pour aller chercher la 10ème place mais il faut savoir qu'on ne remet pas les compteurs à zéro donc on peut déjà dire que les 4 derniers bateaux n'iront pas chercher de médailles voilà parce qu'il faut forcément on garde les points des autres catégories donc est-ce qu'il faut bien comprendre en boxe en 57 kg chez les hommes il y avait un Belge Vasil Ousturoi qui n'a pas réussi à battre Charlie Senior un Australien 4 juges à 1 Kanoïskayak pardon en slalom ce n'est pas passé pour Marjorie de la Su éliminée dès les demi-finales elle n'a pas trouvé la solution sur ce plan d'eau c'est-à-dire que déjà les qualifications hier avaient été extrêmement compliquées c'est la première éliminée les 13ème voilà éliminée quand même pour une seconde 20 mais elle n'a jamais trouvé la solution avec quand même 6 secondes de pénalité voilà elle n'a jamais réussi à s'en sortir à Marjorie de la Su donc voilà déception en tir fausse olympique eh bien c'était la finale victoire de la Guatémaltec Adriana Ruano Liva c'est le premier titre olympique du Guatemala donc il faut saluer cette performance devant Silvana Silvana pardon Maria Stanko et Penny Smith du côté du Waterpolo victoire du Canada face à la Chine 12 à 7 il y avait les demi-finales du Sabre par équipe c'est pas passé pour la France face à la Corée on a été trop mené en mi-combat la victoire de la Corée 45-39 victoire de la Hongrie 45-43 face à l'Iran il y avait du handball victoire de la Slovénie face à la Suède 29-24 le judo également c'est pas passé pour Marie-Eve Gallier qui avait été éliminée en quart de finale qui n'a pas réussi à battre Gabriela Williams dans son combat pour le repêchage pour accéder au match pour la médaille de bronze grosse déception pour Marie-Eve Gallier on ne l'a pas senti concentré on ne l'a pas senti dedans pendant toute la journée mais voilà des grosses déceptions parce que elle visait la médaille et que là il n'y a pas grand chose et c'est surtout que c'est vrai qu'on se disait que du côté des filles pour le moment c'est plutôt les garçons qui arrivent à avoir les médailles au judo alors que normalement ces dernières années c'était plutôt les filles qui étaient performantes Maxime Gaël Ngaïa Pambu lui n'a pas réussi à battre le japonais Sanchiro Murao la marche était trop forte mais il y avait la médaille de bronze pour le français qui a réussi à la remporter face à Raphaël Macedo ça s'est joué aux pénalités vraiment sur la toute fin de combat le Brésilien qui a fait une erreur qui a mis sa main dans le enfin qui n'a pas fait une bonne position de main sanctionnable d'un carton et voilà ça s'est joué de cette manière là pour le français donc vraiment on n'a rien pour cette médaille de bronze on a failli finir funny pour cette journée de judo volley-ball de plage Vandeveldo qui est passé face à Immerse en huitième de finale de la boxe il y avait un français Makan Traoré en moins de 71 kg ça n'est pas passé face à Tertérien voilà qui a été plus fort tout simplement le danois Tertérien voilà il n'y avait pas grand chose à faire pour aller le battre et puis mais il faut savoir que Makan Traoré est un tout jeune dans la discipline donc il arrivera peut-être à progresser il y avait le sabre par équipe homme avec les finales de classement l'Italie qui a pris la 5ème place 7ème place pour les Etats-Unis il y avait le football avec Espagne Brésil victoire de l'Espagne assez facilement 2-0 avec en plus le Brésil qui a vu Marta se prendre un carton rouge foot mais je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête pour Marta vraiment ça a été compliqué donc le Brésil qui affrontera la France en quart de finale le Japon qui a battu le Niger il y a 3-1 et le Hockey qui a battu la Belgique 3-0 en Hockey du côté du volleyball l'Etat-Unis Serbie victoire 3-2 en volleyball de plage Placette et Richard qui n'ont pas réussi à battre Alvarez et Moreno de 7-0 en 75 kilos Davina Michel chez les filles qui a gagné son 8ème face à Bayzon Manicon très belle victoire de Davina Michel qui a vraiment complètement dominé le combat vous voyez qu'en canoë slalom en finale victoire de Jessica Fox toujours l'Australienne franco-Australienne comme ça ça nous rassure mais qui concord pour l'Australie qui a battu Elena Linnik et Evie Lebfart du côté du basket 3-3 victoire de l'Australie face à l'Allemagne 21-19 gymnastique artistique victoire au concours général chez les hommes de Shinozuke Oka devant Boen Zhang et Ruoteng Ziao podium 100% asiatique en hockey victoire de l'Allemagne face aux Pays-Bas 1-0 l'écart de finale en 60 kilos Kylie Harrington est passé comme Zushi et Yi dans leurs deux combats et puis il y avait du tir à l'arc avec les hommes Jean-Charles Valadon éliminé par Connor Hall ça s'est joué sur 6-4 Connor Hall qui ensuite a été battu par Tom Hall en 16ème de finale mais déception pour Jean-Charles Valadon sur ce tournoi individuel le Canada lui a battu la Chine en basket 3-3 assez facilement 21-11 et puis il y avait les profils Amélie Cordo qui est passée face à Baron Cova mais qui a été éliminée par Mag Evers ça s'est joué à la mort subite et Amélie Cordo qui avait fait un 9 proche du 10 mais Meg Avers a quasiment touché le centre de la cible donc c'est ce qui lui a permis de s'imposer en Waterpolo victoire des Etats-Unis sur l'Italie 10 à 3 et puis il y avait la victoire 2-1 des Etats-Unis face à l'Australie en football victoire de l'Allemagne face à la Zambie du côté du foot handball match nul entre la France et l'Egypte mais que ce fut dur pour les Français menés au score jusqu'à la dernière minute ils égalisent vraiment sur la toute fin ça s'est vraiment joué sur la toute fin et les Égyptiens ont un peu mal géré la dernière minute mais vraiment voilà ils sont passés par un trou de souris du côté du Philippe Châtrier élimination d'Alcaraz et Nadal 6-2-6-4 face à Krajis Sakéram victoire de Vekic face à Kostiuk 6-4-2-6 7-6 dans le deuxième match de cette soirée à la Chine a battu la Serbie 15-21 il y avait du Babinton avec Siouféki battu par un 2-7 par une sud-coréenne 21-5 21-7 elle n'a absolument pas existé dans cette rencontre il y avait les finales de l'escrime la France qui s'est imposée très nettement sur l'Iran 45-25 et la victoire de la Corée sur la Hongrie 45-41 en hockey donc nouvelle médaille de bronze pour l'escrime ça c'est encore une belle performance le par équipe qui nous a toujours apporté beaucoup de médailles le hockey l'Espagne qui a battu l'Afrique du Sud 3-0 en boxe une Colombienne quand même éliminée enfin un Colombien pardon éliminée et sinon victoire d'un Bulgare et d'un Kyrgyz voilà il faut savoir que c'est des nations qui sont très fortes le hockey Pays-Bas Chine victoire 3-0 en natation Sarah Schoenström enfin la médaille olympique enfin le titre olympique qui fait du bien pour Sarah Schoenström parce qu'elle a tout gagné et qui bat Thuriuski et Bernadette Oguet ligne extérieure pour Schoenström qui a battu tout le monde il y avait la folle soirée également alors Evandro et Arthur qu'on battu en volé-bol de plage Sector et Dering il faut savoir que c'est l'une des meilleures paires au monde cette paire brésilienne la folie Léon Marchand face à Christophe Minac quelle course 200 mètres papillon quelle épreuve vraiment ça a été un énorme combat entre les deux Léon Marchand s'impose mais on peut saluer Christophe Minac record olympique pour Léon Marchand il y avait les deux demi-finales du 200 mètres papillon victoire de McIntosh dans la première Regan Smith qualifié il n'y avait pas de Française dans cette épreuve en 71 kg Richardson s'est imposé comme Dev et Marco Alonso mais on voit à chaque fois des décisions extrêmement serrées dans ses huitièmes de finale en basketball les Etats-Unis ont battu le Soudan du Sud 103-86 un match pas si évident que ça quand même pour les Etats-Unis en basketball 3-3 la France a été battue par l'Espagne 17 à 12 victoire de la France face à la Nouvelle-Zélande 2-1 dans un match où on a encore été c'est défensivement qu'on ne s'en sort pas du côté de cette équipe de France le Canada quant à elle a battu la Colombie ce qui fait que le Canada s'est qualifié tout simplement pour l'écart malgré 6 points de pénalité avec la Colombie également qualifiée Etats-Unis et Allemagne dans le groupe B dans le groupe C Espagne-Japon et Brésil qualifié car il n'y avait que 3 groupes donc on retenait 2 meilleurs 3e ce qui fait qu'on va se retrouver à avoir des quarts de finale très intéressants donc France-Brésil ça sera le 3 août à 21h à 17h il y aura Espagne-Colombie il y aura également Etats-Unis-Japon et Canada-Allemagne Etats-Unis-Japon très intéressant comme le Espagne-Colombie vraiment et puis le Canada qui va essayer d'aller arriver en demi et nous on affrontera donc soit l'Espagne soit la Colombie si on gagne face au Brésil donc avec une équipe qui aura eu quand même 3-4 heures de repos en plus par rapport à nous voilà tout simplement avec un tournoi on aura encore 3 jours avant le prochain match voilà ça reste un tournoi qui est très dense à chaque fois Handball victoire du Danemark très nettement face à l'Argentine 38 à 27 en volleyball la victoire de la Pologne 3-0 face enfin 3-7-0 face au Kenya assez facilement Cathy Ledecky sur le 15-100 qui a battu notre française Kierpich Nikova mais qui a été très forte la surprise c'est l'italienne qui a fini quatrième Quadarella qui n'a pas réussi à tenir le rythme d'Isabelle Gozeu qu'en allemande a accéléré sur la fin de course et record olympique pour Cathy Ledecky Ledecky qui est vraiment une machine tout simplement Ledecky on parle beaucoup de Phelps il ne faudrait pas oublier quand même les déquilles du côté des stars de la natation l'Azerbaïdjan a battu les Etats-Unis 27 en basket 3-3 un petit peu une surprise et puis il y avait la suite en 75 kg avec la victoire de Voxic la polonaise et de Biblon la panaméenne et puis 100 mètres dos homme les demi-finales et le 200 mètres brasse les demi-finales et bien c'est passé pour notre français Mewen Tomek ce n'est pas passé pour Johan Edoi-Brouard dernier fatigué Johan Edoi-Brouard il va falloir qu'il se remette pour les épreuves notamment par équipe notamment le 4x100 4 nages et puis Tatania Smith Douglas sont passés comme Tete et Revkova pour la finale par contre ce n'est pas passé pour Francesca Fangio notamment pour Mona McSherry du côté de ces demi-finales la France qui a battu la Lituanie 21-20 sur le final du match et puis Léon Marchand bien entendu le 200 mètres brasse avec une marge sur Stubletty et sur Corbeau là encore record olympique pour Léon Marchand exceptionnel sur cette soirée et puis ça c'est fini par le 100 mètres la victoire aussi avec le record du monde du chinois Zhang Le Pan face à Kyle Shalmers et David Popovich rumeur de dopage encore pour le chinois c'est vrai que voilà ils basent son record de 4 dixièmes ça reste un chinois qui a seulement 19 ans aussi donc on peut avoir encore des grosses faces de progression à ces âges là et du côté du chinois oui bah oui il y a eu l'affaire controversée avec 10 ou 15 nageurs qui ont été pris par la patrouille en Chine sauf que voilà on a essayé de l'agence mondiale anti-dopage du côté de la fédération de natation c'était pas très net net de ce côté là donc forcément ça renforce ces doutes mais bon certaines nations étrangères ont aussi des doutes avec Léon Marchand parce que c'est vrai que battre deux records olympiques à deux heures d'intervalle c'est quand même sacré 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 perf on passe à cette journée du 1er août il y avait le 20 km marche avec nos français qui étaient présents dommage il n'y a pas de place de finaliste ça c'est joué à pas grand chose pour Aurélien Quignon qui fait quand même son encore personnel 8-19-56 alors que pendant la nuit eh bien il est devenu papa Aurélien Quignon et donc forcément la nuit a été agité et battre un encore personnel avec cette nuit agité c'est quand même très fort et puis Gabriel Bordier a pris la 24ème place de cette finale olympique du côté du 20 km il y avait le Babington qui avec un départ qui avait été décalé normalement c'était prévu à 7h puis 7h30 ensuite ça a été 8h pas de français et les asiatiques toujours dominateurs du côté de ces matchs en même temps il y avait pas mal de duels asiatiques asiatiques il faut bien le dire aussi l'Australie qui a battu la Chine 21-15 du côté du match on a du golf en ce moment en direct alors que les Pays-Bas ont battu le Brésil chez les filles 31-24 il y avait du volleyball victoire de la Turquie 3-1 face à la République Dominicaine victoire de l'Allemagne face à l'Australie en volleyball de plage de 7 à 1 l'aviron les demi-finales du Skiff c'était ce matin alors en golf pour le moment c'est Joachim Niemann qui est en tête avec un moins 4 et les Français Victor Pérez est à plus 3 pour le moment notre Français et Mathieu Pavon ne s'est pas encore relancé ça sera à 12h06 ouais ça va être c'est pas top voilà pour Victor Pérez 1 plus 3 aujourd'hui au niveau de son score mais c'est toujours en cours voilà ça va durer une grande partie de la journée le Skiff les demi-finales et bien il y aura une néerlandaise une australienne et une bulgare affrontant une autre une néo-zélandaise une lituanienne et une américaine voilà c'est pas passé pour l'allemande c'est pas passé pour la Suisse également du côté de ce Skiff basket 3-3 l'Allemagne qui a battu le Canada 19-15 en tirant la carabine 3 positions il y avait un Français éliminé de cette finale c'est la victoire de Yoko Niu devant Sergi Kulich et Snappil Kuzale voilà un autre Français lui a pris la 6ème place voilà Lukakris avec 418.9 tout simplement l'épreuve individuelle de tir à l'arc il n'y avait pas de Français voilà sur cette épreuve pour le moment le 20 km marche féminin c'est pas encore terminé si voilà victoire de Yayu Yang qui a mené pendant toute la course devant Maria Perez et Gemina Montag notre première Française c'est Clémence Beretta qui a fini 15ème et puis vous avez Camille Moutard et Pauline Stey qui ont fait 25 et 26ème de cette épreuve dans des conditions compliquées avec beaucoup de chaleur et de l'humidité donc c'était vraiment pas évident il y avait le skiff garçon également alors que la Belgique a battu l'Inde 2-1 en roquet match erré il y aura un Belge en finale Tim Brice avec McIntosh et Van Dorp puis il y aura un Allemand également avec Seidler Zalati Entuskos Entuskos le grec et pas de Français mais il n'y avait pas de Français au départ il faut savoir qu'on n'est jamais présent en skiff c'est pas des bateaux on est performant le judo en ce moment c'est passé tranquillement pour le premier tour pour Relien Diaz face à un concurrent du Tadjikistan victoire tranquille et par contre il a été éliminé au deuxième tour par l'Israélien Peter Palchik donc pas de match de repêchage vu qu'il a été éliminé en huitième de finale c'est dommage parce qu'il avait vraiment dominé son premier match mais Peter Palchik ça reste du très très lourd et donc voilà petite déception du judo il n'y aura pas de médaille chez les garçons et chez les filles c'est pas passé pour Madeleine Balonga là aussi grosse surprise battue d'entrée par Patricia Sampayao ça va moyen quand même du côté du judo donc il n'y aura pas de médaille du côté du judo sur cette journée déjà hier on a failli finir Fanny donc là on finira Fanny aujourd'hui voilà que dire on a eu 2 de couple féminin victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Roumanie et la Grande-Bretagne puis en ce moment l'Australie mène 3-0 face à la Nouvelle-Zélande ok victoire de la Grèce face aux Etats-Unis 13 à 10 voilà et bien on va regarder le programme un petit peu de la journée avec hop là grâce au Figaro parce que ça c'est le seul site qui propose le programme des Français c'est avec la chaîne équipe avec le site équipe pardon donc Thomas Chirot au tir à l'arc ça sera quasiment à 13h pour son 16ème de finale Lisa Barbelin ça sera juste après à 13h05 puis il y aura Amélie Cordo qui a été éliminée normalement Amélie Cordo oui qui marque 16ème de finale donc je ne sais pas il y a peut-être une modification Hugo Beurret et Fernand Ludwig eux seront en finale du 2 de couple oui parce qu'on est le 1er août donc ça ne m'a pas marqué les bonnes infos voilà oui il y a des erreurs hop là à venir c'est mieux comme ça Léon Marchand donc à 11h47 les séries le fleuret par équipe féminin le quart de finale à 11h50 entre la France et le Canada Judith Gomez en tir à la carabine 50 mètres 3 positions les qualifications pardon à midi Nicolas Goyard pour la voile avec la planche à voile surtout la natation le relais 4x2 les séries enfin les séries à 12h05 il y aura la première course en voile de l'île K7 avec Jean-Baptiste Bernaz la France avec Choura face à l'Azerbaïdjan en 3-3 chez les filles en hockey masculin la France face à la Grande-Bretagne qu'est-ce qu'on aura d'autre ? on aura de la voile toujours on aura également du basket 3-3 avec la France face aux Pays-Bas il y aura Thomas Popov Junior face à un Malaisien en 8ème de finale donc désormais des matchs à élimination direct la France face à l'Australie à 15h en Waterpolo Félix Lebrun face à Ligun en quart de finale match important pour Félix Lebrun s'il bat l'Asiatique il aura une possibilité de médaille Titouan Castric qui s'en est bien sorti du côté du kayak sera en demi-finale Louise Cervera également pour sa première course de Ilka 6 féminin et puis la Medal Race pour Sarah Stewart et Charline Picon ça sera à 15h43 possibilité grosse possibilité de médaille handball féminin la France jouera face à Langueda à 16h et puis il y aura le basket féminin France-Ningéria à 17h15 Sofia Numia en quart de finale à 17h38 ce qui veut dire que s'il gagne il aura forcément une médaille de ronde parce qu'en boxe il n'y a pas de combat pour la médaille de bronze les deux perdants des demi-finales sont forcément bronzés Baptiste Hadis aura son 32ème de finale de tir à l'arc à 18h19 il y aura le surf avec Joanne Defez et Vahiné Fierro pour leur 3ème tour puis il y aura Vazila El Khadiri en 50 moins de 50 kg féminin qui aura son 8ème de finale face à Moira 12 Joris Daudet pour le quart de finale première course en individuel en BMX à 20h avec Sylvain André Romain Mathieu aussi et puis Axel Etienne pour le quart de finale également chez les filles Mewen Tomac pour le 200 mètres dos la finale et puis il y aura Julien Lennel et Rémi Bassereau du côté du beach volley et il y aura également le volleyball féminin avec la France face à la Chine on espère une victoire et puis le basket 3-3 à 22h France-Canada à 22h35 France-Serbie voilà pour le programme de la journée donc possiblement quand même un peu moins de médailles surtout qu'en plus en judo ça n'est pas passé donc possiblement peut-être une journée compliquée au niveau des médailles après un début retentissant on espère une journée pas forcément avec un zéro pointé mais possiblement la voile et puis les scrims voilà en chance de médaille pour la journée n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu et ciao sur l'Amérique Production un pouce bleu un pouce bleu un pouce bleu un pouce bleu Sous-titrage FR ?